Le CSE a décidé de placer cette résolution dans le cadre de la séance réservée à la vie, l'Europe à la croisée des chemins. C'est un sujet d'actualité qui évoque cette résolution, tout simplement parce que 2014 est une année extrêmement importante pour les territoires ultramarins dans leur lien avec l'Union européenne, tout simplement parce que ça se situe juste avant les élections européennes, c'est-à-dire le renouvellement d'institutions importantes, la Commission européenne et le Parlement européen, qui auront à mettre en œuvre la nouvelle décision d'association pour la période 2014-2020 relative aux pays et territoires d'outre-mer et le nouveau cadre budgétaire relative aux RUP pour la période également 2014-2020. C'est donc l'occasion d'attirer l'attention sur une vision stratégique plus ambitieuse relative aux territoires ultramarins dans leur lien avec l'Europe, sur une Europe ultramarine. Les enjeux sont multiples, je vous en citerai trois. Vous savez, l'Union européenne a apporté beaucoup aux territoires ultramarins, mais les territoires ultramarins peuvent apporter beaucoup à l'Union européenne, peuvent être un atout pour l'Union européenne. Atout économique de par leur richesse, richesse des fonds marins, leur biodiversité, etc. Atout géostradégique de par leur position répartie dans le monde, leur situation répartie dans le monde, leur présence sur les quatre océans, leur présence près de pays tiers à forte croissance. Donc le premier enjeu est d'attirer l'attention sur cette Europe ultramarine, cette vision d'une Europe ultramarine. Le deuxième, c'est la simplification, parce que les liens entre l'Union européenne et les territoires ultramarins sont régis par des règles extrêmement complexes, multiples, qui empêchent finalement les territoires ultramarins de répandre à cette notion d'atout que nos territoires peuvent apporter à l'Europe. Il y a donc une nécessité de simplification, de coordination, d'harmonisation, d'adaptation de la réglementation communautaire à nos territoires, à la réalité du terrain des territoires ultramarins. Et puis un autre enjeu est la prise en considération des intérêts économiques et sociaux des territoires ultramarins, dans le cadre des accords commerciaux de libre-échange qui peuvent être signés entre l'Union européenne et les pays tiers, voisins de nos territoires ultramarins. Les recommandations se situent autour de quatre axes. La première est de renforcer les synergies entre les RUP et les PTOM et de simplifier les procédures qui les concernent. Par exemple, en organisant une conférence annuelle RUP-Union européenne-PTOM sur un ordre du jour très ciblé et une ou deux thématiques précises. Deuxièmement, en les rendant dans les RUP et les PTOM éligibles à l'ensemble des programmes horizontaux de l'Union européenne, COSM, Eramus+, Live+, etc. de telle façon que les appels à projets soient adaptés aux territoires ultramarins. Et mener une réflexion également pour briser, mettre fin au parallélisme entre les territoires Afrique, Caraïbes, Pacifique, ce qu'on appelle les ACP et les PTOM. De façon à arriver à rompre en ce qui concerne les PTOM avec l'instrument budgétaire qui est le FED pour leur accorder un budget ciblé, intégré dans le budget communautaire global. De même que les rapprocher de la direction générale des RUP afin d'avoir un pôle extrêmement dynamique des territoires ultramarins au sein de l'Union européenne. La deuxième recommandation est de renforcer le soutien de l'Union européenne à l'endroit des territoires ultramarins dans leur contexte, dans leur environnement géographique, afin de renforcer, en tenant compte des réalités locales, afin de renforcer leur influence à ces territoires ultramarins et à l'Europe vis-à-vis des pays voisins. Par exemple, en essayant de mettre davantage de synergie entre les instruments budgétaires qui leur sont dédiés, FED et FEDER par exemple, FED-ACP et FED-PTOM. La troisième est de permettre aux RUP de continuer leur rattrapage économique, social et environnemental dans le cadre de l'article 344 du traité de fonctionnement de l'Union européenne, à condition que l'utilisation, l'application de cet article soit optimale, pragmatique, coordonnée, afin de tenir compte de la spécificité des droits ultra-périphériques que reconnaît précisément cet article 349 et qui pose aussi le principe de la dérogation aux droits communs communautaires dans certaines situations. La quatrième recommandation est de conforter la place des acteurs de la société civile dans les relations entre l'Union européenne et les territoires ultramarins, afin de renforcer le sentiment d'appartenance à l'Union européenne, d'identité européenne. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501